Générique Bonsoir à tous, éclairage sur un pays méconnu, le Kyrgyzstan en Asie centrale après l'élection le 10 janvier à la tête du pays de Sadir Japparoff. Alors quelle est la situation de la petite minorité chrétienne ? On va en parler dans quelques instants avec notre invitée Catherine Poujol, professeure à l'INALCO, spécialiste de l'Asie centrale. Mais pour commencer, quelques repères à retenir. Le Kyrgyzstan a des frontières avec le Kazakhstan, la Chine, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Sa population est d'environ 6 millions d'habitants. Sa capitale est Bishkek. Sur le plan religieux, ce pays compte 85% de musulmans sunnites et 15% de chrétiens. Parmi eux, les orthodoxes sont autour de 400 000, les protestants 100 000 et la petite communauté catholique compte simplement 500 fidèles. Alors il y a aussi la composition ethnique qui est intéressante puisque les Kyrgyzs représentent 72,6%, les Ouzbèques 14,5% et les Russes 6,4%. Évidemment, ce sont des estimations. Le Kyrgyzstan est riche d'un passé multireligieux, multiculturel et le christianisme y est très ancien. Cette ancienne république soviétique devenue indépendante en 1991, le Kyrgyzstan connaît une instabilité politique chronique. Dernier épisode en date, ce sont d'importantes manifestations. Après les élections législatives d'octobre, élections considérées comme frauduleuses, des manifestants qui ont conduit le président à la démission et à des élections anticipées. Alors la jeune démocratie, Kyrgyz, elle fait face à de nombreux défis, gangrénées par la corruption, le crime organisé. Elle subit aussi de plein fouet une crise économique amplifiée par la crise sanitaire. Catherine Poujol, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous retrouver. Vous êtes donc professeure à l'INALCO, spécialiste de l'Asie centrale. Vous avez été jusqu'en septembre dernier directrice de l'Institut français d'études sur l'Asie centrale qui est le seul centre de recherche français implanté en Asie centrale. Il est basé à Bishkek, au Kyrgyzstan. Vous en revenez donc tout juste, il y a quelques mois après y avoir passé quatre ans. J'avais envie de vous demander peut-être une première photographie de ce pays méconnu depuis ici. Qu'est-ce qui ferait selon vous la particularité du Kyrgyzstan par rapport au pays voisin d'Asie centrale ? Alors, le Kyrgyzstan, c'est un petit pays montagneux où plus de 90% du territoire est au-dessus de 1500 mètres. C'est un pays magnifique. C'est un pays enclavé. C'est un pays qui n'a pas accès, loin s'en faut, aux océans. Il faut passer plusieurs autres pays pour y accéder. C'est un pays où la population est somme toute peu nombreuse, où il y a plus de ruraux que d'urbains. Et c'est un pays anciennement nomade, donc de culture nomade. Donc avec une religion, avant d'être islamisé au 19e siècle, les Kyrgyz étaient chamanistes. On l'appelle aussi tengristes. Moyennant quoi, c'est un pays qui a aussi accueilli de nombreuses communautés, de nombreuses religions, de courants religieux, depuis très longtemps, avant même que ce pays ne s'appelle le Kyrgyzstan dans les frontières actuelles. Et on en vient justement aux origines du christianisme. Comment est-ce qu'il a démarré là-bas ? Écoutez, comme dans toute l'histoire du christianisme, ça commence toujours par des mythes et des légendes. Il y a l'évangélisation de l'Asie centrale. Il y a ensuite les premiers chrétiens. C'est une histoire qui remonte à bien avant l'islamisation de la région au 7e, 8e siècle. Et donc, on a des traces de croix nestoriennes dans des cimetières au 4e siècle, au 5e siècle. On a un évêché à Samarkand, on a un évêché à Bukhara, à Thalas, en Kyrgyzie actuelle. On a ensuite toutes sortes de courants religieux persécutés par la Perse qui est à côté, qui devient sassanide à un moment donné, et qui prend comme religion d'État le masdéisme, c'est-à-dire le zoroastrisme, et qui fait fuir tous les courants minoritaires. À ce moment-là, remonte vers le nord, les courants chrétiens, pas seulement le courant minoritaire qui est le nestorianisme, mais aussi les jacobites, les melkites, les arméniens, etc. Puis le judaïsme qui remonte aussi, une nouvelle fois, le manichéisme, donc le bouddhisme également. Et donc, vous avez une zone d'Asie centrale qui devient un havre religieux, de cohabitation multireligieuse, multiculturelle, jusqu'au moment de son islamisation. Par contre, au moment de l'islamisation, le christianisme et le judaïsme se maintiennent, et donc prospèrent également, et il va y avoir tout un courant de prosélytisme en direction de l'Est, le long des routes de la soie. Et c'est comme ça qu'on va retrouver des croix sogdiennes partout sur les itinéraires vers la Chine. – Des traces qui sont encore tout à fait visibles aujourd'hui. – Dans les musées d'archéologie, on trouve ces croix sogdiennes qui sont si caractéristiques, qui ressemblent à la croix occitane, si ça vous dit quelque chose. On voit, il y a énormément de traces qui sont conservées dans la mémoire collective, comme par exemple des lieux saints liés au christianisme. Vous en avez dans toute l'Asie centrale, en gros, la source de Job à Bukhara, le trône de Salomon à Bukhara en Ouzbékistan, le trône de Salomon à Osh au Kyrgyzstan, l'encre de l'arche de Noé à Riva en Ouzbékistan, la grotte où Marie a rencontré son fils à côté de Saint-Marcande dans le sud, dans les montagnes. Je ne sais pas où elle est, mais on en parle. Et de nombreux lieux où il y a des prophètes bibliques qui sont intéressés. – Irrigués par ces croyances-là. On en revient, on fait un saut dans l'histoire, on va revenir à l'histoire contemporaine et à la période soviétique, donc beaucoup plus récente, avec une période qui a été compliquée, douloureuse pour les chrétiens. On va écouter le père Rémi Giusz Kalski, jésuite polonais, prêtre en paroisse à Bischke, qu'on en parle juste après. – Il n'y a pas de mosques et n'a pas de chrétiens durant le temps communiste. En fait, dans les 50s et les 60s, après la mort de Stalin, c'était possible de prier, et il n'y a pas de chrétiens pour les chrétiens. Et officiellement, même la catholique chrétiens, en 1969, a reçu une permission pour l'existence. Et nous avons eu ce permis dans notre archive, que les catholiques puissent prier. Et c'était écrit par le secrétaire de la Partie communiste. – Une implantation récente, finalement, pour les catholiques ? – En réalité, ces catholiques sont représentés par différentes populations et ils ont été dans la région bien avant la période soviétique, notamment, par exemple, les polonais. Les catholiques polonais ont été expédiés depuis les régions ouest de l'URSS, au moment où les insurrections polonaises étaient réprimées et où on expédiait les récalcitrants vers ces lieux de relégation si lointains que sont l'Asie centrale. – Alors, qu'est-ce qui se passe en 1969 ? C'est une autorisation nouvelle ? – Oui, il y a ce moment, effectivement, de pacification. Il faut quand même revenir aussi sur des relations très, très importantes entre le Vatican et l'URSS. Il y a quand même beaucoup de négociations qui se passent. Et en réalité, c'est intéressant parce que chaque communauté a négocié, en quelque sorte, son statut. Donc, les orthodoxes avaient une position particulière. C'était quand même l'ancienne grande religion officielle de l'Empire russe. Donc, forcément, les catholiques avaient une situation plus enviable, on va dire. C'est pour ça que ça s'explique de cette façon-là. De toute façon, juste pour faire le saut entre les derniers chrétiens dont je parlais tout à l'heure du temps ancien et le retour du christianisme en Asie centrale, il se passe à peu près cinq ou six siècles sans qu'il n'y ait aucune présence attestée, sauf des jésuites qui traversent pour l'Égypte. Et il y a le retour du christianisme au XIXe siècle avec les vieux croyants russes qui viennent se réfugier en Asie centrale pour échapper à la poise tsariste et les protestants qui viennent aussi s'installer au XIXe siècle. Et à ce moment-là, on arrive au XXe siècle, on a exactement la même chose. L'Asie centrale devient un lieu où on essaye de se protéger du regard inquisiteur du KGB et donc on vient se... Un lieu de protection. Voilà, ça explique pourquoi ces communautés reviennent ou se retrouvent au Kazakhstan, au Kyrgyzstan. Parfois même, ce sont des gens qui sont tout simplement envoyés pour travailler là et qui se retrouvent à reconstituer une communauté. Il y a quelque chose d'intéressant. Il y a, par exemple, c'est tout à fait connu dans les années 50, la campagne de Khrouchev au Kazakhstan de mise en valeur des terres vierges. Donc, officiellement, il y a 2 millions de Komsomols qui viennent mettre en valeur les terres vierges et en réalité, quand on travaille sur ce sujet, on voit qu'à l'intérieur de ces Komsomols, s'étaient faufilés des communautés protestantes, notamment des baptistes et ils s'étaient installés au milieu de la steppe, loin de tout et ils ont fait ce qu'ils voulaient, y compris pendant des décennies jusqu'à nos jours. Donc, c'est ça qui explique que la situation est quand même beaucoup plus contrastée et donc, il faut regarder communauté par communauté. Par communauté. On en vient à ce que vivent aujourd'hui les catholiques, environ 500, c'est tout petit. Il y a parmi eux peu de Kyrgyz. Comment est-ce qu'elle est perçue cette petite église catholique ? Écoutez, elle est totalement bien intégrée. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des problèmes de voisinage ou de divers et variés. En général, les gens sont très solidaires en communauté de voisinage et les musulmans vont apporter les gâteaux qu'ils vont faire pendant leur célébration et les chrétiens vont les partager avec leurs voisins. Ça se passe comme ça dans les HLM, ça se passe comme ça dans les quartiers où il y a des petites maisons. Donc, le Kyrgyzstan est un pays où la population est très tolérante. C'est ce qui fait aussi sa spécificité, une sorte de population qui accepte l'autre et qui en même temps tient aussi à être reconnue comme telle. Il y a aussi quand même beaucoup de Kyrgyz qui changent de religion, ça c'est un autre sujet et qui passent de l'islam qui est la religion de leurs ancêtres, disons religion plus ou moins récente, 19ème siècle, vers un courant chrétien et à ce moment-là il y a une autre problématique qui intervient et qui peut porter de l'ombre à cette petite communauté catholique, c'est l'extrême efficacité et énergie du prosélytisme protestant. Alors, dites-nous un peu justement pourquoi cet essor, pourquoi ces conversions aussi, comment ça se passe ? Alors, à la fin de l'URSS, en 1991, toutes les populations vivant en ex-URSS, y compris en Asie centrale, ont senti un besoin, une soif de spiritualité dévorante et… – Tu as été moins marquée par l'athéisme que… – Alors, je connais quelques personnes qui ont été des athées convaincus en Asie centrale, mais ce n'était pas vraiment le pays pour ça, c'est clair. – Et ça, il y a une explication là-dessus ? C'est ce passé religieux riche ? – C'est-à-dire qu'il y a une telle foi dans les esprits des ancêtres, il y a une telle syncrétisme, un mélange de différentes religions qui ont coexisté, plus la religion des anciens, plus des ancêtres eux-mêmes, etc. – Il y avait ce terreau très fort. – L'athéisme, c'était quelque chose qui était, pour la politique, on pourrait toujours dire qu'on était athée, mais au fond, ça ne marchait pas tellement. Et donc, tout le monde est revenu, pratiquement tout le monde, est revenu vers des pratiques. Et à ce moment-là, on a vu une certaine désaffection pour les religions traditionnelles. Alors, qu'est-ce que c'est que la religion traditionnelle au Kyrgyzstan ? C'est l'islam sunnite pour la majorité et c'est l'orthodoxie pour les Russes. Voilà. Alors, pour les Ukrainiens, il y a quand même l'église chrétienne byzantine, c'est-à-dire les Uniat. Donc, la catholique byzantine qui est un petit peu particulière, qui est importante, surtout d'ailleurs au Kazakhstan. Mais eux, encore, ils s'en sont bien sortis. Mais les orthodoxes, ils n'arrivaient pas à répondre à ce besoin de renouveau qu'offraient, par contre, toutes les communautés qui arrivaient avec de l'argent venu de l'extérieur et puis des cultes tellement plus agréables avec des guitares, des chants, vous voyez ce que je veux dire, des organisations pour les jeunes, etc., donc des courants protestants. – Ça a attiré. – Voilà, ça a attiré énormément de gens. Il y a eu beaucoup d'apostasie de la part des musulmans au point d'ailleurs que… – T'étais bien vécu ça ? – Pas du tout par les autorités religieuses et donc il y a eu même une sorte d'accord entre le sheikh ou l'islam qui dirige la communauté musulmane et le métropolite orthodoxe de façon à dire à leurs ouailles vous n'avez pas le droit de changer de religion, vous êtes nés comme ça, vous restez… L'apostasie est punie d'enfer. – D'accord. – Mais ça n'a pas empêché les gens quand même d'être intéressés par une sorte d'offre, notamment pour des questions de pauvreté et de guérison, c'est-à-dire que les gens qui essayaient de trouver des moyens de guérison s'adressaient à telle ou telle église sachant que ça avait marché pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a eu… – Il y avait cette attirance pour ces raisons-là aussi. – Vous évoquiez l'islam, il a quel visage aujourd'hui ? – Alors l'islam aujourd'hui au Kyrgyzstan a un double visage, on pourrait dire, au minimum, et il a d'un côté le visage traditionnel de l'islam des parents, donc tout à fait mélangé à des traditions chamaniques, c'est-à-dire l'islam traditionnel, ce que les autorités appellent l'islam national pour essayer de lutter contre l'autre islam, celui qui vient de l'extérieur et qui est fortement en progression du fait du prosélytisme des mouvements salafistes, c'est-à-dire comme ailleurs dans le monde, les gens qui arrivent de l'extérieur, d'Arabie saoudite ou pour beaucoup du Pakistan et qui disent vous n'êtes pas des bons musulmans, nous allons vous apprendre le vrai islam. Et effectivement, ce courant-là, depuis une trentaine d'années, fait des progrès notoires et provoque une véritable cassure au sein de la société. – De quelle nature ? – Eh bien, un clivage entre… il y a plusieurs clivages, mais en tout cas, au sein des musulmans kyrgyz, il y a ceux qui vont vers cet islam fondamentaliste, salafiste, et puis ceux qui restent les kyrgyz d'avant, plus ou moins pratiquants ou très peu pratiquants, et ce clivage commence à affecter très fortement la société, touchant les familles, les groupes d'amis, etc. Donc c'est un peu préoccupant. – Alors, quels sont les liens entre l'église orthodoxe et l'islam ? On écoute à ce sujet Alexei Syro-Miatnikov, qui est archiprêtre du diocèse de Bishkek. – L'église. – Nous avons des années des relations d'alousie, d'excessions, de l'église. Nous nous sommes объединitent mon passé avec un passé avec un passé, quand le régime l'église pour toute la vie et les gens cherchent la possibilité de la vie de la vie et l'église. Et l'église la vie traditionnelle avec un de la vie traditionnelle de la vie 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 et la vie Une question sur cette place des minorités chrétiennes à la fois traditionnelles et non traditionnelles face au développement de cette branche qui se radicalise, branche extérieure à l'islam, dans ce cadre ouvert en Asie centrale, ça donne quoi ? Ça donne que le gouvernement a plus de craintes par rapport à ces mouvements radicaux musulmans que par rapport à ces minorités chrétiennes. Donc en fait, le gouvernement sait très bien que ces minorités ne sont pas politisées et n'ont pas de demande autre que de pouvoir réaliser leur culte, leur rite, leur réunion. Et d'ailleurs, il y a je crois 16 organisations culturelles chrétiennes pour une soixantaine d'organisations musulmanes. – Qui font un travail social aussi ? – Oui, voilà, qui font un travail social, qui ont le droit de faire de l'aide aux déshérités, d'organiser des camps de vacances, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'entraide, ce que disait le prêtre est tout à fait réel. Et donc, on a l'impression que le gouvernement tient beaucoup à ce que cette diversité se poursuive. Et d'ailleurs, l'État, la Constitution garantit la liberté de culte, y compris les dernières transformations qui n'ont pas amendé ces dispositions. Par contre, c'est vrai que le gouvernement, y compris le nouveau président qui vient d'être inauguré hier, je suppose qu'il va regarder d'un œil très attentif l'impact des mouvements externes et qui essayent de modifier le rapport à l'islam. C'est-à-dire l'islam politique, l'islam qui veut prendre le pouvoir et qui veut instaurer une république kirghiz musulmane, islamique. – Une question aussi sur la situation plus générale du pays et sur le plan économique. Le Kyrgyzstan qui souffre de plein fouet de ce qui se passe aussi avec la crise sanitaire. – Alors le Kyrgyzstan est un pays qui est très peu doté de matières premières, qui a de l'eau de fond des glaciers et qui malheureusement sont en train de subir de plein fouet le changement climatique, donc a de l'électricité et une mine d'or qui elle-même déjà est assez fortement entre les mains d'une entreprise canadienne. – Peu de ressources. – Peu de ressources, le tourisme, il faut absolument que le tourisme se réveille de nouveau après la pandémie et énormément de fonds provenaient des travailleurs migrants Kyrgyz qui travaillaient en Russie. Il y avait à peu près 30% du PIB qui était abondé par les envois d'argent venus de l'extérieur. Et là, la pandémie a complètement fait cesser cet apport d'argent. Donc les travailleurs migrants sont rentrés, ils sont d'ailleurs rentrés avec pour beaucoup le Covid. Donc du coup la deuxième vague était quand même assez forte au Kyrgyzstan alors que la première était minime. Bon et pour l'instant il n'y a que en tout cas 1 400 victimes. Bon c'est triste mais ça reste un chiffre qui est peu élevé encore par rapport à d'autres pays bien sûr, pour 6 millions d'habitants. Par contre évidemment l'impact économique risque d'être extrêmement sévère parce que c'est un pays qui depuis 30 ans, avec beaucoup bénéficiant de l'aide internationale, c'est un des pays qui a le plus été aidé avec des projets etc. Et du coup il avait commencé à s'en sortir, à faire remonter le taux de pauvreté, à avoir une économie qui était en meilleure santé. Et quelques mois de pandémie ont évidemment mis à bas toute cette politique. Merci beaucoup Catherine Poujol pour ce décryptage sur le Kyrgyzstan et sur ces minorités chrétiennes notamment. On va continuer à suivre l'actualité de ce pays. Merci beaucoup. Et on va poursuivre sur d'autres actualités à travers le monde. Une conférence de presse sur le voyage du pape prévu en Irak en mars prochain s'est tenu ce matin à Paris au siège de la conférence des évêques de France organisée en partenariat avec l'œuvre d'Orient, avec le patriarche des Chaldéens, le cardinal Louis Raphaël Sacco en visioconférence en direct de Bagdad, le frère Amir Jager, dominicain irakien spécialiste du monde chiite, Antoine Fleffel, directeur de l'Institut chrétien d'Orient et Mgr Pascal Golnich, directeur général de l'œuvre d'Orient. François est attendu en Irak du 5 au 8 mars prochain, une visite historique car la première d'un pape sur le sol irakien, outre les cinq lieux déjà annoncés, Bagdad, la Plaine d'Oour, Erbil, Mossoul et Karakosh, François devrait également se rendre à Najaf, au lieu de pèlerinage chiite à 200 km au sud de Bagdad et y rencontrer le grand ayatollah Ali Al-Sistani, plus haute autorité musulmane chiite d'Irak. Toutefois, l'incertitude plane sur ce voyage en raison du contexte sanitaire et sécuritaire. On écoute un extrait. Pour nous, cette visite est très importante à cause des messages que le pape va adresser aux Irakiens et aux Chrétiens. Ce message-là, le dialogue entre religieux est très important Le rôle des religions pour la paix, réaliser la paix, le respect météoel, parce que, comme il le répète sans cesse, nous tous, nous sommes sœurs et frères dans une même famille. L'autre qui est différent n'est pas un ennemi, c'est un frère. Donc, il faut l'aimer, il faut le respecter dans sa conviction, dans sa vie, dans ses propriétés, etc. Je suis de ceux qui souhaiteraient que, dix ans après, on refasse un synode sur le Moyen-Orient qui a beaucoup changé depuis dix ans, puisqu'après ce premier synode, il y a eu la première explosion le 31 octobre 2010 de la cathédrale syriac de Magdad et l'explosion dans la cathédrale orthodoxe d'Alexandrie, puis le printemps arabe. Je rappelle que ces événements ont suivi ce synode, et à mon avis, ce n'est pas par pur hasard, car ce synode avait évoqué un avenir positif pour les peuples du Moyen-Orient. Je crois qu'il est important de refaire un tel synode pour voir ce qui a été accompli ou pas, et pourquoi, mais de voir aussi, à nouveau frais, que font les chrétiens dans les pays qui sont les leurs, et qu'est-ce qu'il y a comme perspective d'espérance. Au Burkina Faso, les obsèques de l'abbé Sanon ont été célébrés le 28 janvier à Banfora, au sud-ouest du pays. Ce prêtre porté disparu le 19 janvier avait été retrouvé mort deux jours plus tard dans la forêt de Toumous-Essi, à une vingtaine de kilomètres de Banfora. Les circonstances de sa mort n'ont pas été précisées, mais la piste terroriste semble privilégiée, le Burkina Faso étant depuis 2015 la cible d'attaques terroristes récurrentes. On écoute Monseigneur Lucas Kalfa-Sanou, évêque de Banfora. Nous allons reprendre les mesures de sécurité, mais c'est difficile. On ne peut pas ne pas continuer à annoncer la bonne nouvelle. Mais je voudrais dire que le problème n'est pas celui de l'église seulement. Nous voulons recevoir la visite des communautés musulmanes qui sont venues de chalier, et qui sont vraiment horrifiées par ce qui est arrivé. Et on a vu que les terroristes ont lié à attaquer même des gens dans la mosquée. Donc ce n'est pas seulement un problème de l'église catholique ou des églises évangéliques, mais c'est un problème aussi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. À jeudi prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501